Nous ne sommes pas d'accord. A l'image de Momodou Diyao, Fabou Ligaye n'entend pas reconnaître les résultats provisoires, donnant victoire à la coalition Beno Bokuyakar dans la commune de Kolda. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau de l'armée de Michel Diop et de José Balde, qu'on continue à faire voter des militants déportés ou venus de je ne sais quel comité rida, jusqu'au-delà de 20h, alors que le préfet a pris un arrêté, mettant fin à la prorogation, à 20h. A Amour Michel Diop, on a voté jusqu'à 21h et plus. A José Balde, on a voté jusqu'à 22h. Cette affaire fait couler beaucoup de salive à Kolda et implique les mouvements citoyens, les gardiens de la cité et le mouvement Yanamar. Nous nous intéressons sur deux centres de vote qui suscitent beaucoup de polémiques dans la commune. Le premier centre, c'est le centre de vote José Balde. Nous avions dans ce centre cinq bureaux de vote, un représentant par bureau, et nous avions dans ce centre un représentant par bureau. Curieusement, au bureau numéro 3 et 5, nos représentants ont été forcés de sortir vers les coups de 20h. Les résultats provisoires des élections locales, place Faboulie Gueye du PDS en deuxième position, suivi de l'HMOMO de Diyao de l'AFP, le Beno Bokuyaka arrive en tête. Il y avait eu à dire que dans un bureau de vote, que le vote a été prorogé au-delà de 20h. Or, dans le PV, bien avant 20h, le vote a été coup et s'était mentionné déjà dans le PV. Les urnes ont parlé. Il faut respecter la volonté populaire. Nous, Beno Bokuyaka, nous encourageons les candidats qui ont perdu à redoubler d'efforts. Nous sommes en démocratie et qu'on se retrouve autour de l'essentiel pour construire nos communes, pour développer notre département. Pour une paix sociale, nous exigeons l'annulation de votes dans ces bureaux. Si cela n'est pas fait d'ici le 8 juin, et savez-vous que le 8 juin, c'est quelle date ? C'est le baccalauréat au Sénégal. Nous allons paralyser le système éducatif. Les résultats officiels sont attendus au plus tard, le vendredi prochain.